Musique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening, épisode du lundi tu pacou, tu craques, on va parler de Persephone, ça fait longtemps qu'ils font du teasing autour, là ils ont pas arrêté de bombarder le week-end, donc là ça y est c'est sûr c'est annoncé, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu d'âme. C'est pour commencer à anticiper la vidéo, mais on va parler en fait de ce personnage qui est pas évident en fait à aborder, je l'ai testé pas mal hier en duel sacré pendant le live, mais ça reste du duel sacré, donc on va parler de tout ça, mais avant je vais prendre un tout petit moment pour parler de GTA Arcade. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je prends deux petites minutes juste pour parler d'un truc qui me tient à coeur quand même, c'est GTA Arcade, vous voyez la target là, l'histoire du RC d'Hypnos, ils ont sorti le RC, alors au début moi j'ai été un petit peu naïf, je me suis dit bon, ils ont fait une exclusivité pour les gros cashplayers, parce que ça coûte quand même une blinde de le faire le truc, et ils vont laisser comme d'habitude quoi, qu'on puisse acheter les coffres avec des étoiles et tout ça, et en fait ils n'ont pas fait. Alors ils ont communiqué comme quoi, soi-disant, oui il serait ajouté au poussière et tout ça, mais si c'est pour faire comme Athéna, elle se retrouve en fait avec un RC qui au final est exclusivement cashplay, Athéna c'est un peu le cas déjà, parce qu'il fallait banquer sinon c'était même pas la peine, et pour l'avoir au poussière il faut attendre genre 2 mois quoi, parce que les mecs ils se pressent pas, ils attendent bien le temps, comme ça voilà, si vraiment tu veux jouer avec un perso qui a été bien boosté, qui va bien impacter les games, et bien faut raquer. Alors Athéna déjà, ils avaient passé un cap, parce que ça a mis très longtemps à arriver au poussière, et là il passe encore un deuxième cap dans le sens où tu veux le RC, faut raquer mec, et faut pas raquer 50 balles, on est plus près des 200-300€ quoi. Alors j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut de ses thunes, le mec il veut raquer, il raque, par contre là du coup c'est hyper pénalisant pour tous les autres joueurs qui ne payent pas, et on peut pas accéder du coup au RC d'Hypnose, et combien de temps ils vont attendre avant de le mettre, ça c'est ce qui me gave en fait, c'est que moi Hypnose je le kiffe, et bien là je sais que pendant en gros 2 mois minimum, je pense qu'on va pas pouvoir jouer, et je trouve ça juste abusé de leur pardon. GTR 4 là pour la peine, ils méritent voilà un bon gros stinger dans leur poire, parce qu'à force de faire du caca comme ça là, ils vont faire fuir des joueurs déjà, et il y en a plein qui vont déjà arrêter de cashplay et tout ça, parce que c'est trop cher, les mecs il faut qu'ils arrêtent de se toucher, c'est le message que je voulais faire passer, parce que GTR 4 quand même, ils mettent un petit peu les boules, arrêtez de faire des trucs comme ça, les RC c'est cool, c'est bien, même des fois c'est pété au niveau de l'équilibre, je pense à Orphée, mais le but de le jeu quand même, quand on met des RC comme ça, c'est que ce soit attractif pour les joueurs, là mettre un RC à 400 balles, à part faire partir les joueurs, et encore optimiser, enfin mettre encore plus de pression sur le cashplay, et virer de la strat dans le jeu, c'est tout ce que vous allez faire, donc il y aura moins de joueurs en GD, il y aura moins de joueurs en termes de player base, et il y aura moins de joueurs qui vont cashplay, il y aura quelques baleines qui continueront de le faire, mais au final, je pense que c'est vraiment pas une bonne stratégie de leur part, et en plus ça fait fuir les joueurs, et ça fait gueuler la commu, donc vraiment GT Arcade, gros carton rouge sur ce coup là. Voilà, ça c'est dit, maintenant on va parler de Perséphone, alors j'ai essayé de me faire un avis sur elle hier, beaucoup pendant le live, mais attention, c'est du duel sacré, ce qui me gêne dans ce type de test, surtout là pour le perso vu ses mécaniques, c'est qu'en duel sacré vous n'avez pas le même pool de PV, les dégâts globalement sont un peu plus légers, vous vous morflez moins en duel sacré qu'en GD, parce qu'il n'y a pas les optiques qui entrent en compte et tout, on le voit, on refait RC en GD, des fois ils vous pulverisent 40% des HP, là en duel sacré normalement ça n'arrive pas, donc il y a ça déjà qui fausse un petit peu la donne, il y a aussi le fait que vous avez le perso au max, alors qu'en GD ça ne va pas être la même, surtout une Perséphone, il va falloir mettre des tomes, donc c'est pas évident de se rendre compte vraiment de son aspect tanking dégâts, le tout en SD quoi, honnêtement, et vu sa mécanique en plus, ça complique un peu les choses. Alors on est sur la page de Perséphone, sur le site ca.ca.tz.com, je me suis basé sur les stats qu'il y a actuellement là dans le jeu, mais par contre c'est bizarre parce qu'il me semble qu'il n'y a pas énormément de changements, donc ça m'étonne un petit peu, on verra sur la sortie après, s'il y a encore des trucs à corriger je le ferai, mais bon là pour l'instant elle est comme ça. Alors le build optimal, j'avais mis ça au tout début, niveau version test, mais honnêtement je pense que je resterai sur ce conseil là en termes de build, du 1-1-3-5, du 1-1-1-5-5, après 3-3-5-5, bon 5-5-5-5 ça s'y vont, vous êtes pété de tomes, sachant qu'attention c'est un perso quand même qui coûte cher dans le sens où c'est du SS quoi, juste ça là, le 1-1-3-5, bah déjà ça vous coûte là 20 tomes et 6 tomes, donc on est déjà sur 26 tomes de base, et si vous voulez au moins les deux skills, un pour pouvoir tanker et un pour baisser la vie, bah vous serez sur du 40 tomes de base, donc c'est quand même relativement cher, et après si vous voulez en plus mettre la dimension DPS, ça va piquer très fort, mais ça c'est vraiment pour les joueurs on va dire PVP assez investis je pense. On va regarder déjà ses skills, le skill 1, vous avez des chances de poser une graine en fait sur l'ennemi, ça va faire une espèce de petite, comment ça s'appelle, une animation en fait avec de l'herbe en fait au pied du gars, vous allez poser cette graine et vous allez faire de léger les dégâts on va dire, et les dégâts vont se rajouter par rapport au PVmax de Perséphone, mais c'est pas ça qui va être vraiment violent, le truc c'est que la graine elle va emmagasiner des dégâts, et après vous allez avoir le skill 2, qui va vous permettre de faire exploser en fait les graines que vous avez posées sur les différents ennemis, et de donc faire exploser les dégâts qui sont stockés dans ces graines, donc en fait ces dégâts ils vont pas venir vraiment du fait de taper avec les graines, c'est qu'il va falloir les poser généralement au début du tour, c'est là que c'est intéressant d'avoir du coup du double tour par exemple sur elle, pour pouvoir poser deux graines chaque tour, vous allez le faire ça pendant le premier tour, généralement pareil pendant le deuxième tour, donc vous posez vos graines, plus vous montez le niveau, on voit qu'il y a plus de chances de poser les graines, donc si vraiment vous voulez maximiser le truc, il faut monter au moins jusqu'au niveau 4, mais bon ça fait cher, ça va faire plus de dégâts par rapport au PVmax de Perséphone quand vous apposez la graine, mais surtout ça va monter jusqu'au PVmax en dégâts quand elle va exploser de 90%, enfin de charger, ça va permettre de charger jusqu'à 90% des PVmax de Perséphone, ce qui est quand même énorme, donc en fait si vous voulez vraiment que la graine quand elle va péter, elle fasse mal avec le skill 2, il va falloir déjà monter vachement ce skill 1, pour qu'elle puisse stocker des dégâts, avec le skill 2, donc on en a parlé vite fait, vous allez faire exploser la graine, ça fait une attaque cosmique un peu sur tout le monde qui est assez légère, mais par contre les graines qui explosent, c'est ça qui va faire des dégâts, c'est que les persos qui ont des graines, qui ont emmagasiné des dégâts, quand ça va péter, ça va leur faire très mal, puisqu'ils vont avoir, bon vous voyez pareil, alors les chances d'éclosion, ça c'est les chances que vous avez de déclencher les graines, c'est pour ça que c'est un perso qui est cher, c'est qu'au début c'est que 60% de la faire éclore la graine, donc de faire exploser les dégâts qu'elle a stockés, et si vous voulez le maximiser, et bien c'est pareil, on part sur du niveau 4 ou du niveau 5, c'est cher, c'est cher, parce que ça veut dire que celui-là niveau 4, celui-là niveau 4, vous êtes sur un quantum qui est vraiment hyper violent, et si vous mettez 5-5, ben voilà, 20-40 tomes, pour l'aspect DPS, on va voir après, ça fait des dégâts, oui ça fait des bons dégâts, mais ça demande déjà de calculer sur qui vous posez les graines, il ne faut pas que le mec meure, parce que sinon du coup il n'y a aucun intérêt à avoir stocké des dégâts dessus, et après il faut faire péter les graines, alors ça coûte 2, c'est pas très très cher, mais voilà, il va falloir vraiment anticiper sur qui vous posez ces graines, il va falloir faire des dégâts sur les persos, sur qui vous avez posé les graines, donc du coup pour pouvoir charger ces graines-là, et après les faire péter, donc ça demande quand même un petit peu d'anticipation, même beaucoup d'anticipation, pour pas balancer des graines dans le vent, et pas mettre sur des persos que vous allez tuer après, et du coup ça ne servira à rien, donc attention, l'aspect DPS du perso n'est pas vraiment auto-full, dans le sens où il faut anticiper comment vous allez gérer cet impact avec les graines. Point important avec ces graines, c'est que ce n'est pas purifiable, donc une fois que c'est posé, on ne peut pas vous les enlever, et si jamais vous tuez quelqu'un avec une graine, hop, il y a une nouvelle graine qui va apparaître à côté, en fait, sur le perso, enfin sur le ou les persos, autour donc, ça peut après se cumuler, bon, généralement le but c'est quand même d'arriver déjà à tuer, allez, si vous tuez un ou deux persos avec, bon, ça va contaminer les autres, c'est très bien, mais généralement ça suffira déjà à faire pas mal de dégâts, voilà, compter sur l'éclosion, c'est vraiment si ça dure très très longtemps. Le skill 3, c'est celui qui va permettre d'encaisser des dégâts, c'est un peu l'aspect vraiment tanky du perso, qui est un de ses aspects principaux, puisqu'elle a des stats SS en vie, et vous allez voir que c'est pas pour rien. Tous les alliés vont subir que 40% de leur PV max en dégâts de la part des ennemis, c'est-à-dire que vous balancez un alone qui normalement va vous onshot, mais vous onshottera pas et vous fera que 40% de vos PV max, ok ? Par contre derrière, c'est Persephone qui va encaisser les dégâts pour vous. Chaque fois qu'elle, elle subit des dégâts, il y a un bouclier de vie par rapport à ses PV max, pareil, qui se met en tour, maximum 3 fois. Plus vous avez monté le skill, plus elle va encaisser les dégâts pour les alliés, puisqu'en fait, c'est dès que les alliés subiront max 20% de leur PV, c'est elle qui va prendre le truc, par contre c'est elle qui va prendre tarif, parce qu'elle va encaisser pour vous. Par contre, son bouclier sera plus important et il se déclenchera plus souvent. Donc ça, c'est vraiment le skill pour être hyper tanky. Ça va servir sur énormément de persos, parce que ça va limiter les oeils de Tana, par exemple, les allones, même les ADS, même un Gemini Canon. Un Gemini Canon, d'habitude, en 2-3 coups, il vous tue, bon ben là, il en faudra plus, puisque du coup, il tapera maximum à 20% de vos HP. Donc, c'est hyper utile. Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est que la Persephone, il faut qu'elle tienne. Mais voilà, ça permet de donner un bon côté tanky, en fait, à toute votre équipe. Et après, on a le skill 4, qui est hyper, hyper intéressant. Vous allez voir pourquoi. À la fin de chaque tour, les ennemis, en fait, ils vont voir leur PV max diminuer. C'est-à-dire qu'elle va siphonner un petit peu les PV max des autres. Donc concrètement, en fait, Persephone, chaque fin de tour, elle va baisser les HP max des ennemis. Et c'est pas tout, c'est que plus vous allez monter le skill, plus elle va les baisser, parce qu'elle va augmenter la limite, en fait, jusqu'à laquelle ils vont descendre. Parce que là, au début, c'est 15% des HP max de Persephone. Mais après, quand vous continuez, ça peut aller à beaucoup plus, puisque vous allez arriver à 40% de ses HP max. Donc plus Persephone a de HP max, mieux c'est pour baisser la vie max des ennemis. Et l'air de rien, ça aide, parce qu'il vaut mieux faire baisser les HP max des ennemis plutôt que leur faire juste des dégâts, en fait, chaque tour. Parce que les HP max, ça vous permet de les one-shot beaucoup plus facilement, ou leur entrer des dégâts beaucoup plus facilement. Donc, surtout que vu que c'est appliqué par rapport à ses HP max, vous avez moyen de faire énormément de dégâts. L'effet, en plus, il est permanent, non purifiable, et il ne se dissipe pas en cadresse. Donc, c'est vraiment hyper, hyper violent. Même le reverse d'Artemis, ce qui est quand même très, très fort. En plus, deuxième effet qui se coule, c'est que Persephone va augmenter ses PV max, en fait, du montant qu'elle a diminué chez les adversaires. Donc, plus elle va siphonner les adversaires, eux, ils vont devenir de plus en plus fragiles, et elle va devenir de plus en plus tankie. Donc, c'est vraiment un skill qui est hyper, hyper violent. Ça se combine très bien avec ADS. C'est un truc qui est très fort. Par contre, pareil, pour le monter, si vous vraiment voulez m'optimiser, je dirais minimum niveau 3, et après, maximum niveau 5. Mais bon, niveau 5, encore une fois, on est sur l'USA, ça coûte cher. En termes de Cosmos, alors, il ne faut pas trop regarder. Là, j'ai mis du Scarabie, mais honnêtement, je pense que le Ambre est vraiment très, très adapté avec elle. Parce que là, on va permettre de diffuser un petit peu les dégâts. C'est-à-dire que vous allez les différer autour d'après. Donc, vous n'allez pas prendre tous les dégâts d'un coup. Donc, ça peut permettre de tenir pas mal de temps, puisque vous l'avez compris, avec cette mécanique, notamment avec le skill 4, elle va se renforcer au fil du temps, mais il va falloir un petit peu de temps, justement, pour qu'elle puisse tenir. Donc, c'est un perso qui va demander, allez, je dirais, un tour ou deux pour commencer à vraiment être tanké, à avoir un gros pull de PV. Si vous arrivez à faire tenir le tour 1 ou le tour 2, normalement, après, vous êtes plutôt pas mal. Et plus ça va aller pour l'adversaire, moins ça va être bien pour lui, parce qu'il va perdre des HP, les grains vont remagasiner des dégâts. Et quand vous allez faire péter ça, l'air de rien, la Persephone, elle peut faire très mal. J'essaie d'être bref sur les skills, de ne pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, la vidéo va être assez longue. Concrètement, la Persephone, vous avez vu, il y a la mécanique tanky, qui permet vraiment d'assurer que votre équipe, elle tienne par rapport aux DPS, les gros DPS monocibles, et notamment, qui font des très gros dégâts. Maintenant, on l'avait vu dans une vidéo, avec Alon, et quand toutes les conditions, tous les astres étaient alignés, la pauvre Persephone, elle se faisait atomiser. Alors, attention, il y a pas mal de choses à prendre en compte, c'est qu'encore une fois, c'est ce qui me gêne, et c'est pour ça que je prends des pincettes avec ce perso, c'est que les tests en duel sacré, et les tests en GD, là, pour le coup, il va y avoir énormément de différences, parce que le pouls PV ne va pas être pareil, les dégâts ne vont pas être pareils, et la valeur des skills à laquelle vous allez remonter, ne va pas être pareille. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une Persephone 555 en GD direct. Ça va être compliqué, et ça va demander beaucoup d'investissement. De ce que j'ai vu, moi, perso, mon avis, je dirais, son skill 4, il est énorme. Le fait de baisser la vie max des persos, c'est monstrueux, parce que quand vous arrivez au tour 3, vous voyez, en fait, les petits traits de vie, là, au-dessus de la tête des persos, en duel sacré, déjà, c'était énormément réduit. C'était beaucoup moins de PV, en fait, ce qui les rendait beaucoup plus faciles à shooter, notamment avec, genre, Thanatos, il balançait une A.O.E., ça faisait un ménage de fou. Alors que normalement, voilà, ça fait mal, mais ça ne fait pas super mal à ce point-là. Donc, ça va permettre de rentabiliser des persos qui font déjà mal, ça va les rendre encore plus violents. Et en face, à partir du tour 3, franchement, ça va devenir compliqué pour le gars de tenir. Même s'il a une Saori, par exemple, qui fait du soin, parce que quand vous faites du soin sur un poule HP très réduit, ça a beaucoup moins d'impact, quoi. Donc, le skin 4, il est hyper, hyper violent. Et, cerise sur le gâteau, pour être combiné avec, par exemple, Hades, elle combotte très, très bien, en fait, avec Hades. Parce que, il y a double réduction, du coup, quand Hades lance son éclipse, il y a réduction de PV max, plus les combos de réduction d'artemis, ça ne passe pas faim de PV, donc ça fait beaucoup de PV réduit au perso en face. Et, en plus, il y a le combo des fantômes d'Aades, parce que les fantômes, quand vous perdez un perso, il se transforme en fantôme. Normalement, le fantôme, vous le one shot, vous tapez dessus, il meurt facilement. Là, avec Artémis, ça marche aussi, son effet. C'est-à-dire que le mec, il va taper sur le fantôme, il ne va pas taper à plus de 20% des PV du fantôme. Donc, au final, le fantôme, il va falloir 4-5 coups pour arriver à le tuer. C'est hyper violent. C'est-à-dire que vos fantômes, vous êtes quasiment sûr de pouvoir les jouer. Alors qu'avant, c'était un petit peu accessoire. Là, ça devient beaucoup plus fort. L'inconvénient, c'est que l'artémis, du coup, elle va prendre tarif. Puisque c'est elle qui va encaisser pour les fantômes. Donc, vous pouvez faire tenir vos fantômes de façon plus longtemps, vous pouvez arriver à les jouer plus facilement, mais elle, elle va prendre tarif. Et en duel sacré, ça marche bien. Par contre, en GD, je pense que ça va être plus compliqué. Mais, honnêtement, le combo Adès-Perséphone, je trouve qu'il marche super bien. Le côté tankiness de Perséphone, Ambre marche très très bien. Scarabée peut marcher aussi, parce que ça va booster aussi pas mal son pool de PV. Et après, à voir, est-ce que vous la protégez ou pas ? J'avais testé avec du Charyu GC. Bon, ça marche super bien, parce que Charyu, déjà, il réduit vachement les dégâts. Il peut poser aussi des boucliers en plus de ce qu'elle a déjà. Donc, honnêtement, le Charyu marche très bien. Mais bon, dans la météorité, de toute façon, il est très bien implanté. Du Chane GC, ça peut servir aussi. Du coup, vous l'immunisez quasiment aux dégâts. Pendant un tour, vous êtes peinard, ça vous permet de la sauver. Du Chillon sur Pli aussi, pareil, vous posez un petit bouclier dessus. Ça lui permet d'enquêter beaucoup mieux. En plus, quand elle prend des dégâts, il y a son bouclier à elle qui se déclenche. Donc, ça lui fait du pool de PV en plus. Donc, honnêtement, si vous la protégez, elle tient. Le gros counter, je lui vois, forcément, c'est le Aldebaran, mais AldeGC, mais AldeGC, c'est un peu le counter de tous les persos défensifs. Donc, ça, ça ne changera pas. Vous pouvez essayer de soit le ban, si vraiment il vous gêne, soit essayer de le contrôler. Bref, il y a toujours moyen de contourner. Mais concrètement, son côté tanky, il est très bon pour l'équipe. Ça peut permettre de vous dispenser d'une June, par exemple. Après, derrière, il faut du soin ou il faut protéger la Persephone. Et pour son côté DPS, je dirais que c'est le moins évident à mettre en place. Ça peut être impactant, mais je dirais que c'est le moins intéressant pour les joueurs moyens, boxe petite, voire moyenne. Après, pour les très gros joueurs, oui, c'est intéressant parce que quand vous avez un perso sur le terrain, plus il est polyvalent, plus il apporte du bonus pour vous, mieux c'est. Et c'est vrai que là, si vous la jouez qu'avec le skill 3 et 4, vous allez baisser la vie des adversaires, ce qui va vous permettre de mieux les pulvériser. Vous allez donner un côté tanky à votre équipe, ce qui va vous permettre de tenir. Donc ça, c'est très bien déjà. Mais, si vous montez le skill 1 et 2, c'est vrai que ça peut être intéressant, dans le sens où vous allez poser les graines, tous les dégâts que vous allez rentrer sur les adversaires vont s'emmagasiner dans les graines. Et quand vous allez arriver au tour 3, en duel sacré, de ce que j'ai vu, les dégâts n'étaient pas fous, ce n'est pas un DPS de base, mais en ayant stocké pas mal d'énergie dedans, en arrivant au tour 3, tour 4, en ayant plus baissé la vie des adversaires, ça permet quand même de finir, voire de faire de bons dégâts sur un adversaire. Par contre, je trouve que le coût de ces deux skills-là est très cher, parce que pour être sûr de poser les graines, il va falloir monter quand même assez haut. Généralement, il faudra quasiment du double tour pour vraiment maximiser le truc. Et le skill 2, pareil, pour être sûr de les faire avec l'or, il va falloir encore monter très haut. Donc les deux skills, si vraiment vous les mettez à peu près fiables, aller à 80-90%, c'est minimum niveau 3, voire niveau 4. Donc c'est son côté DPS, je le trouve très très cher pour ce que c'est. Il servira principalement pour les grosses box, mais je dirais les petites moyennes box, si vous ne roulez pas, vous n'aurez pas des tomes de foot partout, peut-être que c'est mieux de se concentrer vraiment sur le skill 4, qui est vraiment énorme, elle a réduit de PV, de toute façon ça marchera dans toutes les équipes. Et après, le skill 3, pareil, c'est intéressant parce que ça lui permet de tenir. Mais déjà, skill 3, skill 4, je pense que ça permet de la jouer sereinement, d'arriver à faire des trucs avec. Par contre, le skill 1, le skill 2, c'est très très cher. Au final, donc la question qui vous intéresse tous, est-ce que tu pacou, tu craques ? C'est très compliqué, honnêtement. Comme je l'ai dit, je prends vraiment des pincettes parce que les retours que j'ai fait, moi, que j'ai vu en test et tout, c'est du duel sacré, ce n'est pas du GD et on le sait, le GD c'est complètement différent. Je vous le répète, mais parce que c'est hyper important sur des persos comme ça, mon avis, là, par rapport aux persos, ce que je vous ai dit, je trouve que c'est un perso qui rajoute pas mal de tankiness, qui baisse la vie adverse, ça c'est hyper hyper violent et ne serait-ce que pour ça, limite, on pourrait arriver à la jouer. C'est-à-dire que, limite, dans une équipe, vous la posez juste avec son skill 4 maxé à fond, vous savez que tous les tours, vous allez réduire les PV max en face, elle, elle va quand même tenir globalement. Bon, elle n'encaissera pas énorme de dégâts puisqu'au final, elle va juste limiter à 40% les dégâts que vont encaisser vos alliés mais si elle tient dans une équipe classique, même avec une June Saori, je dirais, elle est au milieu, elle est posée au milieu, elle ne va pas forcément encaisser plus que les autres. Bon, les graines et tout ça, du coup, ça ne va pas vous servir si vous n'avez pas monté le skill mais juste le fait de baisser la vie adverse tac tac des persos tous les tours, ça peut quand même faciliter pas mal de trucs si vous avez des persos qui derrière envoient pas mal de dégâts. Par contre, ça reste limité. C'est-à-dire que c'est un perso qui ne sert qu'à ça, c'est peut-être un petit peu dommage de prendre un slot que pour ça mais le fait de baisser la vie, encore une fois, il ne faut pas négliger le truc, c'est hyper hyper violent parce que ça permet de faire des one-shots beaucoup plus facilement en fait, donc c'est très très fort. Au niveau du packing ou du cracking, je dirais, tout dépend, comment vous êtes en gemme déjà, c'est un perso SS mais il faut vraiment vous poser la question est-ce qu'elle va vous servir dans votre box ? Là, c'est vraiment important. Soit vous pouvez la jouer vraiment encore une fois comme je l'ai dit que pour l'aspect baisser la vie soit l'aspect tanking baisser la vie mais il faut prévoir, allez, on a dit au moins 26 tomes pour commencer, je dirais, à la jouer qu'elle soit impactante donc si vous n'avez vraiment pas les tomes bon ben c'est dommage si vous voulez la chercher dans tous les cas les 40 par jour c'est un perso qui va rester un petit moment donc 40 par jour normalement avec les récompenses journalières et tout ça vous assure de l'avoir assez vite assez vite dans le sens où ça reste du SS il faut quand même 150 shards mais ça ira toujours plus vite que d'aller le chercher au pool parce que du hard pool sur un SS c'est vraiment déconseillé ça peut mettre très très longtemps généralement on va au shards et les shards c'est du 700 gemmes voire plus donc attention ex perso je pense qu'elle va être très utile pour les joueurs très investis dans le pvp qui sont vraiment investis parce que là du coup l'aspect tanking va rentrer en compte le fait de baisser les pv adverses ça je pense ça va intéresser tous les fans de pvp parce qu'on le sait ça permet de faire la différence de péter des joueurs beaucoup plus facilement et vraiment si vous êtes bon en tom vous mettez le skill 1 le skill 2 voilà pour les très grosses box elle va être très bien elle va être impactante je pense pour les grosses box elle peut être intéressante peut-être pas la monter au max après pour les box moyennes voire petites honnêtement alors la skip perso je vais le faire je vais le faire parce que je suis pas hyper hypé par ce personnage bon son design est sympa mais c'est pas un perso moi qui me hype sur le fond et je suis plus à fond sur les persos Lost Canvas on va dire donc je vais me réserver sur les persos Lost Canvas sachant que je suis sur un truc où j'ai 700 gemmes et j'ai genre 20 tomes donc je suis dans le truc si jamais je vais la chercher déjà je vais créer beaucoup de gemmes et en plus je vais me retrouver à point niveau tomes donc j'ai pas envie de faire ça donc moi je préfère anticiper et me dire je vais partir sur un truc plutôt dans l'avenir sachant que dans ma box j'ai plutôt besoin de DPS j'ai pas vraiment besoin de truc pour tenir quoi donc je vais partir sur le fait de certainement la skip je me donne encore un ou deux jours pour vraiment me décider finalement mais je pense la skip est-ce qu'on peut la skip ? oui de toute façon on peut skip tous les persos sur SSA selon cet objectif si vous voulez faire du PVP à gros niveau il y en a qui vont être obligatoires ça c'est certain mais encore une fois pour le viewer lambda qui veut juste s'amuser vous pouvez skip n'importe quel perso il y a une chose aussi importante à prendre en compte c'est que derrière on a Swikyo qui va arriver et là c'est pareil il faut vraiment se poser la question de quoi avez-vous besoin de la box et comment utiliser vos ressources parce que Swikyo très bon DPS de ce qu'on a vu on va voir comment il va être modifié sur la version de test mais en tout cas très bon DPS et surtout il coûte cher il coûte très cher le perso donc selon combien vous avez de tom selon ce que vous voulez faire il va vraiment falloir réfléchir parce que Perséphone c'est un perso qui va coûter très très cher je pense qu'elle peut être dispensable si vous ne comptez pas vraiment vous investir en PVP si vous n'êtes pas à fond dessus ou si le perso ne vous dit pas par contre attention je dirais à 26 tomes déjà vous avez un perso qui peut quand même être pas mal dans le sens où vous allez beaucoup baisser la vie des persos adverses vous allez rajouter quand même de la tankiness chez vous qui va vous permettre de faire tenir certains persos à des moments où ils auraient pété donc attention elle va avoir de l'impact mais elle va demander à être jouée d'une certaine façon elle va demander quand même un certain niveau d'opti donc je dirais très grosse box grosse box franchement oui c'est un perso qui vaut le coup parce qu'elle va être très bien et après dans les box moyennes ça dépend si vous êtes investi vraiment en PVP ou pas si vous n'êtes pas un gros joueur PVP je dirais limite vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher vous pouvez la skip ou alors aller la chercher pour la collection pas forcément la monter les petites box c'est pareil le fait que ça limite les dégâts c'est encore plus intéressant pour une petite box dans le sens où si vous tombez sur un mec qui fait des dégâts de ouf c'est sûr que c'est bien de pouvoir limiter de pouvoir faire encaisser la perséphone le problème c'est que la perséphone elle ne va pas tenir longtemps donc oui ça peut servir de rivaliser contre certaines box un peu plus élevées que les vôtres mais par contre ça va vous demander d'investir énormément de ressources dedans de mettre énormément d'optis dedans d'arriver à la faire tenir ce qui risque de ne pas être évident mais elle peut apporter quand même pas mal de choses donc je dirais perso qui vaut le coup c'est pas un perso c'est loin d'être un perso pourri c'est un perso qui peut être très bon par contre c'est un perso qui dans tous les cas risque d'être très cher ou un minima un 3-5 vraiment un minima un 5-5 là vous êtes carrément bien déjà je dirais et après le côté DPS ça pour moi perso je réserverais vraiment aux très grosses box si je devais dire est-ce que c'est le perso meta qu'il faut à tout prix aller chercher honnêtement je serais tentative de dire non mais attention parce que c'est pareil il suffit qu'il ponde un petit add-on un petit additif et hop il la corrige il la rende encore plus forte ou il la faut tenir à foi parce que c'est un perso qui est quand même relativement bon je pense qu'elle va devenir quand même forte en GD on la verra quand même régulièrement peut-être même en Jamir oui forcément mais en GD je pense qu'une fois qu'on saura la jouer qu'on aura bien adapté les cosmos tout ça je pense qu'elle fera quand même de bonnes diff elle permettra de faire des trucs sympas maintenant est-ce que c'est le perso qui retourne la méta comme certains l'ont fait à un moment donné non mais attention elle permet des bons combos notamment avec des persos qui sont déjà existants je dis pour moi vraiment le skill qui fait une grosse différence c'est le fait alors de pouvoir encaisser oui mais surtout de baisser la vie adverse avec des persos comme Pandore Trident par exemple qui déjà avec la calamité quand vous avez une calamité et que vous avez baissé les PV max adverses et que vous balancez vos dégâts franchement c'est monstrueux ça va faire vraiment des dégâts de fou parce que vous allez encore rendre l'équipe hyper fragile avec du Tana franchement s'il y a une calamité au milieu des PV max baissés et un Tana qui pète franchement ça peut vous faire la game donc attention à son impact on était beaucoup partis sur le côté tanking c'est vrai elle peut être très bonne à ce niveau là mais le côté baisser les PV je trouve ça vraiment hyper hyper impactant et surtout si vous combinez avec Hades que vous allez pouvoir ressortir le Hades ça peut être sympa au niveau des tests j'ai testé dans une équipe avec Shun Hades et avec Alon mais franchement ça marche j'ai fait encore un match en duel sacré de tailleur contre une équipe qui était totalement valable bon je pensais perdre au final c'est passé hier dans mon live c'est pareil à la fin je suis tombé sur une équipe je me suis dit bon je vais perdre et en fait c'est passé donc attention elle peut quand même s'intégrer dans pas mal d'équipes et le fait de baisser la vie combiné avec Jardu à Hades franchement ça peut faire super mal je trouve que c'est un bon combo et en plus c'est roleplay puisque voilà c'est sa femme à Hades et donc c'est normal que ça combote bien pour ça je trouve que c'est cool maintenant c'est un perso qui est pas évident à appréhender et le fait d'avoir testé un duel sacré attention je dis je dis d'habitude je peux me tromper j'ai pas la vérité absolue loin de là mais le fait d'avoir testé un duel sacré ça m'a donné une bonne idée mais encore une fois c'est du duel sacré et je pense qu'en GD on risque d'avoir des surprises sur son impact elle tiendra peut-être un peu moins bien notamment parce que elle sera moins montée quand vous allez la jouer vous elle ne sera pas forcément 5-5-5-5 le pool de PV va être différent puisqu'il dépendra de vos optis les dégâts que vous allez encaisser vont être plus joueurs attention je pense que certains la voient tenir très très bien à SD en GD ça risque d'être différent par contre à côté elle aura quand même de l'impact notamment au fait de baisser la vie tout ça elle permettra quand même pas mal de choses et là-dessus elle restera utile mais attention son côté tanky va peut-être être un petit peu moins fort voire beaucoup moins fort en GD mais ses DPS seront plus importants il y a des choses qui vont un petit peu se compenser mais je remets encore une couche sur le truc attention le SD et le GD ça n'a rien à voir vidéo du coup plus long que d'habitude parce que c'est un perso qui est difficile à appréhender parce que les tests en duel sacré ne permettent pas vraiment de se rendre compte de son impact comme je le voudrais en tout cas et notamment parce que c'est un perso qui coûte cher c'est du SS alors je pense qu'elle va être peut-être moins violente dans le sens enfin moins violente moins violente qu'une Artemis je veux dire parce qu'une Artemis quand elle est arrivée c'est vrai qu'elle a un peu retourné la métar pendant un petit moment ça a changé beaucoup de choses je pense que là ça ne va pas être à ce niveau-là mais ça va quand même permettre pas mal de petits combos assez sales avec les réductions de vie elle va quand même apporter son côté tanky quand elle sera bien optimisée dans une équipe bien adaptée je pense qu'elle fera quand même très très mal et au final on va voir que petit à petit elle va trouver sa place en fait dans la méta elle va peut-être pas la retourner mais je pense qu'elle trouvera une bonne place dans la méta après à vous de voir en fonction de votre box en fonction de vos ressources en fonction de ce qui suit est ce qui vous dit ou pas mais voilà il faut calculer moi perso je m'oriente vraiment sur les persos Lost Canvas parce qu'ils sont classe et j'espère qu'ils seront impactants et là pour ma part je vais faire l'impasse dessus si vous n'êtes pas un gros joueur PVP vous pouvez aussi vous permettre mais encore une fois ça c'est vraiment une question de choix personnel mais il faut vraiment faire gérer ça par rapport à vos ressources vos ressources en gemme et vos ressources en tombe et dans tous les cas restez au 40 par jour au maximum vous allez voir sur le long terme vous me remercierez on arrive donc au bout de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez pensé de vos tests en duels sacrés est-ce que vous allez la chercher ou pas comment vous comptez la monter est-ce que vraiment vous pensez qu'elle va être impactante ou pas je pense que ça va être intéressant de voir son évolution là notamment dans les prochains jours en GD et si vous hésitez sur comment la monter si vous allez la chercher vous dites voilà je sais pas comment la monter balancez pas tous vos tomes en fait dedans day one quoi attendez même si vous l'avez voilà vous avez dû la chance elle drop au bout de 3 multis bon bah super pour vous tant mieux voilà GG mais gardez vos tomes attendez d'avoir des retours il y a des joueurs des youtubeurs qui vont aller la chercher qui vont certainement la monter qui vont la jouer donc regardez par rapport à leur niveau d'opti aussi à comparer à votre box et regardez un petit peu comment ils la jouent regardez comment elle impacte les trucs et après investissez vos tomes les ressources hyper hyper important les tomes ça tombe pas voilà ça tombe pas tous les deux jours dans la besace là et les persos qui arrivent souvent se coûtent cher notamment suikio donc attention à en investir vaut mieux prendre 2-3 jours regarder un petit peu vraiment s'assurer de son impact en GD je mets encore j'insiste voilà le test en GD c'est cool mais c'est pas du GD donc attendez de voir faites vous vraiment une idée concrète de son utilisation je serais allé chercher le perso bah j'aurais pu vous faire des vidéos test et tout mais je pense vraiment à la skip je suis à 90% sûr de la skip donc je ferai pas de vidéo là dessus mais il y en a plein qui vont le faire donc n'hésitez pas à regarder faites vous votre idée avant d'investir vos tomes ne partez pas peut-être baisser dedans parce que les ressources c'est très très long à voir et on est encore une fois j'insiste mais le jeu SSA c'est du combat pour partout en mode stratégie d'un univers sincère mais c'est aussi un jeu de gestion de ressources et c'est hyper important je finirai donc là dessus bonne chance en tout cas à tous ceux qui vont aller la poule et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao